Sénégal, Cameroun, Hibou, de nouveaux forfaits dans la tanière. Exactement, Sorna Fati, le Sénégal, qui va affronter demain, aujourd'hui même, le Cameroun, sans certains de ses joueurs, et pas les moindres, en plus de Youssouf Sabali, qui a déjà raté le premier match contre la Gambie, Moussa Niachate et Abdallah Sima, nous pourrons également rater cette confrontation, donc, hier, durant 15 minutes d'entraînement ouverte au public, Niachate a couru en boitillon avec le préparateur physique, et quant à Youssouf Sabali, il s'est entraîné, aussi à l'écart du groupe, Abdallah Sima était absent à l'entraînement, qui souffre au niveau des adducteurs, avait informé l'entraîneur national à l'UNICC, on reste avec l'UNICC, qui était en conférence de presse avant un match qui promet un match difficile face aux lions indomptables du Cameroun. Selon l'entraîneur national, les Camerounais sont de grands compétiteurs, c'est un contraint de signer. Maman Dundiaï, les images de Maman Fatou Ndouye. Vous savez, nous, au Sénégal, on est un peuple qui ne parle pas beaucoup, un peuple très humble, donc, comme je l'ai dit, le Cameroun, vous êtes le continent, on vous connaît. À l'UNICC, ne s'y trompe pas. Face au Cameroun, il faudra s'attendre à un match difficile, car les lions indomptables sont des compétiteurs nés, mais le Sénégal a gagné en expérience. Cameroun reste le Cameroun, c'est une bête de compétition, on le sait, il ne faut jamais en tirer les Camerounais, parce qu'ils sont capables de se relever tout le temps. Avec le temps, on a vu qu'ils étaient capables de lever des défis. Le Sénégal a grandi, a acquéri beaucoup d'expérience de compétition en compétition, de sortie en sortie. Nous avons quand même acquis beaucoup de vécu et beaucoup d'expérience. Mais je veux dire, aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout nous, ce que nous voulons faire pour ce match de demain. Comment nous l'avons préparé ? Dans quel état d'esprit ? Dans l'ensemble, j'ai envie de dire qu'on est prêt. Nous sommes conscients, mais à la fois aussi confiants. Comme on a abordé le dernier match, c'est-à-dire bien se concentrer, respecter les consignes du coach, jouer les matchs à 200%, ne pas calculer l'adversaire, surtout se concentrer, nous, ce que le coach va nous demander de faire, parce que lui et son staff ont bien étudié cette équipe camerounaise. Et je pense qu'ils ont les clés aujourd'hui pour nous faire gagner ce match. Donc si on fait ce qu'il faut, si on joue à notre niveau tous, le match se passera bien et on gagnera ce match-là, Inch'Allah. Face à l'adversité, les Lyons seront prêts, comme le rappelle Idrissa Garnagheï. Bien sûr, s'ils vont à la guerre, nous aussi, on sera prêts pour répondre à présent. Parce que je pense qu'on est bien préparés pour ça. Tout le monde est prêt et s'ils veulent la guerre, ils l'auront. A la question de savoir si Alucissé pourrait envisager de changer son once de départ. Demais, le sélectionneur botte en touche. Il a un groupe. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a constitué un groupe de 27 joueurs. Donc de ces 27 joueurs-là, Habib peut débuter, Nicolas peut débuter, Bamba peut débuter. Donc on a la possibilité aujourd'hui, des garçons comme Sima peuvent débuter aussi. L'important, c'est surtout que l'état d'esprit soit au rendez-vous. Que les gens comprennent que celui qui débute, que celui qui ne débute pas, n'a peu d'importance. Ce qui est important, c'est le Sénégal a eu de l'avant. Ce qui est important, c'est que demain, on gagne, peu importe qui a commencé ou qui a débuté sur le banc. Une affiche attractive, certes, mais le plus important reste d'engrager les trois points afin d'assurer une qualification dès cette deuxième journée. Pour parler des rencontres d'hier, la Guinée équatoriale a maté l'autre Guinée, Bissau, donc quatre busadeurs grâce à un triplé de Nzu. Tandis que la Côte d'Ivoire a été défait par le Nigeria, donc un but à zéro. L'Egypte et le Ghana, un match nul, deux buts partout aujourd'hui au programme. On a le caver qui va croiser le fer avec le Mozambique. Ce sera à 14h. Le Mozambique, dans la Poulsée, la Guinée joue contre la Gambie. Et donc, à 17h, ce sera au tour des lions qui vont se rencontrer. Donc, Sarnafati. Et puis, Chertidiane Dié, à propos du recours contre sa candidature, parle d'allégation sans fondement de la part d'Ame Douba. Chertidiane Dié, donc, qui démontre les preuves et arguments avancés par le candidat de Beno Bokiakar pour invalider sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Pour Dr Chertidiane Dié, sa candidature est membre d'une plateforme indépendante et n'a rien à voir avec le PASTEF. Plus de détails avec Aminata Mbaresso, les images de Maudidio. C'est une conférence de presse pour apporter des clarifications sur des recours apportés à son encontre par le candidat Amadouba de la coalition Beno Bokiakar. Dr Chertidiane Dié se veut clair. Le premier élément que Amadouba me reproche, c'est d'être membre d'un parti politique dissous. Mais le peuple sénégalais, la majorité des Sénégalais, ceux qui me suivent et me connaissent depuis au moins presque deux décennies maintenant, savent que je n'ai jamais milité dans un parti politique. Je ne dispose d'aucune carte de parti politique. Si M. Amadouba ne peut pas fournir au Conseil constitutionnel la moindre preuve montrant une carte de membre, ma présence sur l'organigramme de ce parti ou ma présence dans une assemblée générale constitutive de ce parti, évidemment il ne peut pas fournir au Conseil constitutionnel des preuves irréfutables et des preuves sérieuses. Le président de la plateforme, le président Bignoubougue, indique que sa candidature à la présidentielle n'est aucunement liée à un parti politique tel qu'indiqué dans le recours déposé au greffe du Conseil constitutionnel. Moi j'ai une plateforme politique indépendante qui s'appelle Avenir Sénégal Bignoubougue qui a été constituée comme une plateforme politique indépendante. Ousmane Sonko dirige le parti politique qui s'appelle Pastev qui a un récépissé. Nous, nous n'avons pas de récépissé et nous l'avons voulu comme ça. Face aux journalistes, il démontre certaines preuves apportées par le candidat du pouvoir. La première preuve qu'il fournit au Conseil constitutionnel pour soutenir son argumentaire, c'est de donner cette photo. Cette photo, excusez-moi, du pot, mais elle se trouve dans le dossier qu'Amadouba a déposé au Conseil constitutionnel. Me montrant aux côtés d'Ousmane Sonko, et pour lui cela suffit à accréditer l'idée selon laquelle je serai du parti Pastev qui est dissous, donc je ne peux pas être candidat. Docteur Cherti Gantier reste tout de même dans sa logique. Il indique que si jamais la candidature d'Ousmane Sonko est validée par le Conseil constitutionnel, il va renoncer à sa candidature à la présidentielle. Le maire de la ville de Dakar a été désigné directeur de campagne de la coalition Khalifa 2024 pour l'élection présidentielle prochaine, une décision du président de Tahaou, Sénégal, qui semble poser un acte de reconnaissance envers l'édile de la ville de Dakar. L'ancien maire de Mermoz, Sacré-Cœur, et président de la plus grande association de gouvernement des grandes villes et métropoles du monde, va donc mener le programme de campagne de celui qu'il a désigné maire honoraire après avoir gagné la mairie de la capitale en janvier 2023. Et puis le Sénégal lance un emprunt obligataire de 200 milliards de francs CFA sur le marché financier régional de l'UMOA. Exactement, et c'est depuis hier jeudi, l'État du Sénégal, à travers son trésor public, est en train donc de solliciter les investisseurs opérant sur le marché financier de l'Union monétaire ouest africaine pour un montant total de 200 milliards de francs CFA, soit 340 millions de dollars à travers l'émission simultanée d'obligations par appel public à l'EPAL, selon la Société de Gestion et d'Intermédiation, Invectus Capital et Finance, arrangéur et chef de file de l'opération. La période de souscription sera clôturée en principe le 7 février 2023. Et pour terminer, Sohna Fati, Colin Fay, enfin libéré, mais expulsé vers la France, selon son avocat, la jeune française arrêtée le 17 novembre dernier, alors qu'elle participait à une manifestation de soutien à l'opposé Ousmane Zonkou à Dakar, a finalement été donc libéré dans la soirée d'hier, a annoncé l'un de ses avocats chez Khouré Isiba. Cette kinésithérapeute de 26 ans avait manifesté devant la Cour suprême de Dakar lors d'un rassemblement pacifique de soutien à Ousmane Zonkou et avait été arrêtée à l'issue de la manifestation. C'était tout pour la première tasse actue. Merci beaucoup, Ibu, pour cette première tasse actue bien digeste à présent. L'actualité hors de chez nous. Epidémie.